Le prince William a parlé de sa santé mentale alors qu'il discutait de sa lutte contre un moment qui a changé sa vie dans un clip déniché d'un documentaire. Le duc de Cambridge, 39 ans, a assisté hier au symposium sur la santé mentale des services d'urgence de la Royal Foundation à Londres. Le duc a annoncé le radeau Blue Light Together de soutien en santé mentale pour les services d'urgence. Le programme de soutien est la dernière assistance fournie aux travailleurs de première ligne ces dernières années par la Royal Foundation, le véhicule caritatif du duc et de la duchesse de Cambridge. Les chefs des services d'urgence, les travailleurs de première ligne, les décideurs et les universitaires ont tous convergé pour le symposium, qui comprenait une table ronde sur la santé mentale. William a également prononcé un discours aux côtés de la commissaire de la police métropolitaine Cressida Dick. L'événement a été organisé en tandem avec le Conseil National des Chefs de Police, le Conseil National des Chefs des Pompiers et l'Association Hove Ambulance Chief Executive. La compréhension de William des services d'urgence est éclairée par son ancien rôle de pilote d'hélicoptère de recherche et de sauvetage de la RAF, qu'il a abandonné en septembre 2013. Le duc a parlé de son propre problème de santé mentale et de son moment qui a changé sa vie dans un documentaire de la BBC l'année dernière. Dans Football, Prince William & Our Mental Health, le futur roi s'est concentré sur le beau jeu comme moyen d'amener les hommes à s'ouvrir sur leur santé mentale. S'adressant à l'ancien footballeur de la première ligue Marvin Sordel, William a discuté de l'impact de la vie de famille sur la santé mentale et a fait référence à la mort prématurée de sa mère, la princesse Diana en 1997. Il a dit, je peux comprendre ce que vous dites. Avoir des enfants est le plus grand moment qui change la vie. Ça l'est vraiment point je suis d'accord avec toi. Je pense que lorsque vous avez vécu quelque chose de traumatisant dans la vie, comme vous le dites, votre père n'étant pas là, ma mère mourant quand j'étais plus jeune, vos émotions reviennent à pas de géant. Parce que si est-il une phase très différente de la vie et qu'il n'y a personne pour vous aider. Je l'ai certainement trouvé parfois, très écrasant.Sordel, un ancien attaquant anglais des moins de 21 ans, a pris sa retraite du football en 2019 à l'âge de 28 ans, soulignant que sa santé mentale était un facteur majeur dans sa décision. L'attaquant, qui avait joué pour l'équipe GB aux Jeux Olympiques, a mis fin à son contrat avec l'équipe de Ligue 1 Burton Albion. Sordel, qui a fait 300 apparitions dans sa carrière, avait déjà lutté contre la dépression et avait tenté de se suicider. En annonçant sa retraite, il a écrit sur Twitter que le côté lait du jeu avait été extrêmement préjudiciable à sa santé mentale. Sordel a affirmé avoir été victime de racisme à plusieurs reprises et a déclaré que l'intimidation, la manipulation et la violence verbale dans le football avaient laissé une tâche de saleté sur le jeu. S'adressant à William, président de la Football Association, il a demandé au Duc vers qui il se tournait pour obtenir de l'aide en cas de besoin. William a déclaré, moi et Catherine, The Dutchess of Cambridge, en particulier, nous nous soutenons mutuellement, et nous traversons ces moments ensemble et nous évoluons et apprenons ensemble. Mais je suis d'accord avec vous, je pense qu'émotionnellement, les choses arrivent à l'improviste auquel vous ne vous attendez jamais ou que vous pensez peut-être avoir gérée. Donc, je peux tout à fait comprendre ce que vous dites au sujet des enfants qui arrivent. Si est-il l'un des moments les plus incroyables de la vie, mais si est-il aussi l'un des plus effrayants. Point le Duc et la Duchesse de Cambridge ont trois enfants ensemble, le Prince George, la Princesse Charlotte et le Prince Louis. Et qu'est-il le plus intéressant de l'un des mai